Le Salvador est connu dans tout le Brésil pour avoir une culture vibrante et unique. Avec près de 3 millions d'habitants, le Brésil est le quatrième pays le plus peuplé du continent. L'église adventiste a connu une croissance significative ici, avec des églises dispersées dans tout le Salvador. Malgré la forte présence adventiste, il y a encore des zones non desservies de la ville. La mission mondiale s'efforce d'identifier les zones où il n'y a pas de présence adventiste et d'y établir de nouvelles congrégations. Le quartier où vivait José Lindo est l'une de ces zones non pénétrées. Il était connu comme un ivrogne dont les mauvaises habitudes perturbaient sa famille et toute la communauté. Arrivaldo, un adventiste, vivait à proximité et rencontrait José Lindo souvent sur le chemin du travail. Arrivaldo savait qu'il cherchait du travail, alors il lui a offert un emploi dans la construction d'églises. Ils n'ont pas mis longtemps à devenir des amis. Arrivaldo le traitait avec respect, ce qui faisait que José Lindo se demandait pourquoi il était toujours si gentil. Avec le temps, Arrivaldo lui demanda s'il s'intéressait aux études bibliques, et les deux hommes se mirent à lire la Bible ensemble. Avant de rencontrer Jésus, je me sentais mal préparé, je n'avais jamais connu le bonheur. Et quand j'ai rencontré Jésus, ma vie a complètement changé. Et aujourd'hui, gloire à Dieu, je suis heureux. Ma famille aussi en est transformée. José Lindo a été baptisé et a changé pour le mieux, même si voisins ont remarqué sa transformation. Un jour, il arrêta de mettre la musique si forte habituellement, ce qui fait que les gens alentours se demandaient s'il allait bien. Quand ils sont allés le voir, ils ont vu que José Lindo avait changé. Il leur parlait gentiment, il les traitait avec respect, et il voulait savoir ce qui avait inspiré ces changements dans sa vie. José Lindo a profité de cette occasion pour aider ses voisins. Chaque vendredi soir, ils se réunissent dans son salon pour parler de leur semaine. Ils apportent ici leurs préoccupations, leurs demandes et leurs louanges. José Lindo les dirige vers la Bible, leur montrant un créateur qui se soucie profondément d'eux. Il a même un temps prévu pour les enfants, puisque la fille de José Lindo dirige une activité dans le couloir. L'influence du Saint-Esprit dans les cœurs s'est fait ressentir dans ce groupe, où dix personnes ont été baptisées l'année dernière, et d'autres étudient en vue du baptême. De petits groupes comme celui-ci sont au cœur de l'implantation des églises de Salvador. De petits groupes se transforment en congrégations, qui, elles, se divisent en plus petits groupes pour s'étendre dans toute la ville. Il y a près de cinq ans, la direction de l'église dans l'état de Bahia, à Salvador, avait un objectif ambitieux, construire mille églises en cinq ans. Ils ont atteint leur but, et l'église finale est en construction, où une nouvelle communauté adventiste adorera bientôt. L'objectif de construire mille églises dans tout l'état n'est pas seulement d'avoir de nouveaux bâtiments. Les bâtiments de l'église représentent des congrégations toujours plus nombreuses de croyants, qui, comme José Nildo, ont été changés par Jésus. Jésus est bon. Jésus est bon. Jésus transforme. Tout comme il a transformé ma vie, il peut transformer la vie de n'importe qui. Peu importe l'élu auquel une personne peut être confrontée, Jésus a le pouvoir de transformer sa vie. Et de plus en plus de vies sont touchées par l'implantation d'église dans le monde entier. Merci de nous aider à changer des vies en soutenant l'implantation d'église à travers la mission globale. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada